Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et je serai votre hôte sur Chronique. Je vous emmène à la découverte de ces témoignages qui, je l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Bienvenue dans cette série de podcasts dédiés au TDAH, rendu possible grâce au site Parlons TDAH. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, plus communément appelé TDAH. Pour aborder ce sujet complexe et souvent mal compris, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Stéphanie Biulac, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Grenoble. Elle est également chef de service et le TDAH et ses liens avec les troubles du sommeil constituent des domaines d'intérêt majeurs depuis le début de sa carrière. Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui apparaît très tôt dans la vie, tout comme le trouble du spectre de l'autisme, TSA. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on ne devient pas TDAH à l'âge adulte. C'est un trouble qui se manifeste chez environ 5% des enfants d'âge scolaire, ce qui équivaut à environ 1 enfant par classe. De plus, ce trouble perdure à l'âge adulte, touchant environ 3% des adultes. Dans cet épisode, nous allons examiner les différents aspects du TDAH. Le professeur Stéphanie Biulac nous expliquera les signes clés du TDAH, tels que l'hyperactivité, l'impulsivité, le déficit d'attention, ainsi que des problèmes associés comme la dysrégulation émotionnelle et les troubles du sommeil. Nous verrons également comment ces symptômes peuvent se manifester différemment chez les filles et chez les garçons, et comment le TDAH peut avoir un impact sur la vie quotidienne, la famille et même les habitudes alimentaires. Le diagnostic du TDAH est toujours clinique, ce qui signifie qu'il n'existe pas de test unique pour le confirmer. Il est donc essentiel de bien comprendre les signes et les répercussions du trouble pour poser un diagnostic correct. Nous aborderons aussi les risques liés au TDAH à l'adolescence, ainsi que les conséquences possibles pour la famille. Restez avec nous pour un épisode rempli d'informations et de discussions éclairantes avec notre invité, le professeur Stéphanie Biulac. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Dr Biulac, bienvenue dans le podcast chronique. Bonjour. On va commencer le podcast par une petite présentation, donc je vous laisse vous présenter et de savoir qui vous êtes. Stéphanie Biulac, je suis professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Grenoble. Je suis chef de service et j'ai un intérêt particulier depuis le début de mon internat en réalité pour le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et notamment aussi les liens avec les troubles du sommeil et aussi en quoi les technologies innovantes peuvent nous aider à mieux évaluer et peut-être prendre en charge les enfants avec TDAH. Ok, chouette, hyper intéressant. Du coup, on va aborder justement le TDAH. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce que c'est et quelles sont un peu les caractéristiques principales ? Alors, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un trouble du neurodéveloppement ? C'est un trouble, on ne devient pas TDAH à l'âge adulte, c'est un trouble qui va apparaître très très précocement comme les troubles du spectre de l'autisme dont vous avez eu la présentation avec le professeur Schröder. Le TDAH, c'est plus fréquent que les troubles du spectre de l'autisme, c'est chez l'enfant plutôt autour de 5% des enfants d'âge scolaire, ça veut dire à peu près un enfant par classe. Et c'est un trouble qui va perdurer à l'âge adulte. Alors, dans certaines situations, on va avoir une disparition du trouble à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. D'autres vont garder quelques symptômes et chez l'adulte, c'est une prévalence autour de 3%. Alors, d'une façon un petit peu caricaturale, on décrit le TDAH avec trois dimensions, l'hyperactivité, l'impulsivité et le déficit d'attention. Alors, c'est quoi l'hyperactivité ? L'hyperactivité, c'est une difficulté à rester assis, je me tortille sur mon siège, même en classe, même à table, c'est compliqué de rester assis. Le déficit d'attention, c'est une incapacité à rester concentré au cours du temps, c'est être facilement distrait, c'est oublier, perdre ses affaires. Et l'impulsivité, c'est, on va avoir une impulsivité motrice, mais donc on va s'engager, par exemple, dans des comportements à risque, mais on peut aussi avoir une impulsivité émotionnelle en se mettant en colère. Et ça, ces trois dimensions, c'est un peu les trois dimensions qui ont été précocement décrites dans le TDAH, mais maintenant, on sait bien qu'il y a également une dysrégulation émotionnelle importante chez les sujets TDAH qui perdurent de l'enfance à l'âge adulte. Il y a très souvent aussi associé des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, et il peut y avoir aussi des difficultés en termes motivationnels d'engagement dans les tâches. Donc ça, c'est vrai que c'est plus complexe dans la clinique que ces trois dimensions, hyperactivité, impulsivité et déficit d'attention. Ok, ça marche. Et justement, les signes les plus courants entre les enfants et les adultes sont les mêmes ou il y a des différences ? Alors, le déficit d'attention et l'impulsivité peuvent vraiment perdurer à l'âge adulte. Avec ce qu'on va retrouver chez les adultes, vraiment, c'est des difficultés en termes d'organisation, de planification. Ce qui disparaît, c'est vraiment l'hyperactivité qui peut plutôt se décrire sous forme plutôt d'impatience motrice. C'est par exemple des difficultés à rester assis longtemps lors des réunions, mais on retrouve beaucoup moins ces comportements moteurs très instables. Ok, d'accord. Et justement, comment le TDAH, il est diagnostiqué ? Est-ce que c'est la même chose aussi entre un enfant et un adulte ? Est-ce qu'il y a des différences ? Alors, il y a vraiment un point qui est très important, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas... Le diagnostic de TDAH, c'est un diagnostic clinique. On n'a pas de test diagnostique du TDAH. On peut faire des bilans attentionnels, des bilans des fonctions exécutives, comment je, face à un problème, j'essaie de résoudre ces difficultés en termes de fonctions exécutives. Néanmoins, dans le TDAH, quand on a des bonnes capacités, on peut très bien avoir des tests qui vont être complètement dans la norme. La situation de test, ça ne correspond pas du tout à la situation de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en situation de test, l'enfant, il est face à la psychologue, la neuropsychologue, qui ne s'occupe que de lui. Sur le bureau, il n'y a pas grand-chose et on ne lui demande pas de faire plusieurs choses en même temps. Ce qui ne correspond pas du tout à la situation en vie quotidienne où, quand je suis en classe, je dois écouter la maîtresse qui parle, ne pas regarder ce qui se passe par la fenêtre et ne pas écouter mes copains qui parlent. Et donc, si vous voulez, en situation de test, on n'a pas la situation de la vie quotidienne, si bien qu'on peut avoir des tests qui sont complètement dans la norme et pourtant, on va retrouver à l'entretien clinique, avec les parents, des difficultés attentionnelles, une impulsivité. Donc ça, c'est vraiment très important de se dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de test diagnostique pour le TDAH. Et c'est vraiment l'entretien avec les parents, l'histoire développementale, le retentissement du trouble dans les différents domaines de la vie, de l'enfant, c'est-à-dire avec sa famille, avec ses copains et à l'école, qui vont faire qu'on va poser le diagnostic de TDAH. Alors, comme on ne devient pas TDAH à l'âge adulte, je ne suis pas TDAH qu'à la maison ou qu'à l'école. Pour poser un diagnostic de TDAH, il faut qu'il y ait un retentissement dans au moins deux des domaines. Donc vraiment, il y a des points qui me semblent importants, c'est de se dire, le diagnostic de TDAH, il est clinique, on n'a pas de test diagnostique à l'heure actuelle, et c'est un trouble neurodéveloppemental, on ne devient pas TDAH à l'âge adulte. Et en réalité, c'est aussi pour ça que c'est plus difficile de faire le diagnostic à l'âge adulte que chez l'enfant. Pour poser le diagnostic à l'âge adulte, il faut retrouver des éléments cliniques, au moins dans l'enfance, à partir de l'âge de 12 ans, on va dire, parce que c'est vrai que quand on a des adultes, on n'a pas toujours les parents, et ça peut être plus difficile. Donc vraiment, par exemple, en sixième, les adultes peuvent nous dire, ah ben oui, ça a été une classe compliquée, parce qu'il a fallu s'organiser, je me souviens, faire mon sac, c'était très compliqué. Donc c'est recueillir ces éléments au moins de la jeune adolescence. Parce que ce qui se passe chez l'adulte, c'est qu'aussi l'adulte met en place des mécanismes de compensation, et ça peut être parfois un petit peu compliqué. Ils peuvent mettre en place des checklists, pour ne pas oublier, si bien que parfois on peut se dire, oh là là, mais là, je peux avoir des petits symptômes obsessionnels, mais qui sont en réalité une adaptation du sujet à ces difficultés. Donc c'est là où, c'est vrai que, c'est un diagnostic qui est beaucoup plus difficile chez l'adulte que chez l'enfant. Ok. Et justement, quels sont un peu les spécialistes qui rentrent en jeu justement pour ce diagnostic ? Est-ce que c'est des psychologues, des psychiatres ? Est-ce qu'il y a différents spécialistes qui rentrent en jeu ? Alors, c'est un diagnostic clinique, c'est un diagnostic médical. Donc c'est un médecin qui doit poser le diagnostic de TDAH. Donc ça va être les psychiatres, les pédopsychiatres, les pédiatres, neuropédiatres, et les neurologues. C'est vrai que les psychologues qui sont bien formés à l'entretien clinique peuvent retrouver des symptômes en faveur. Avec les tests neuropsychologiques, les tests attentionnels, on peut avoir des résultats faisant évoquer, mais le diagnostic, c'est un diagnostic médical posé par un médecin. Mais tout médecin, en réalité, qui aurait une formation dans les troubles du neurodéveloppement et dans le TDAH, peut poser un diagnostic de TDAH. Mais c'est un diagnostic médical. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que le TDAH peut être héréditaire ? Alors, le TDAH n'est pas héréditaire, mais il existe une vulnérabilité génétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la vulnérabilité génétique ou l'héritabilité d'un trouble ? Ce sont les études de jumeaux qui nous permettent de donner ces informations quand on compare, en réalité, la prévalence du TDAH chez des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire les vrais jumeaux, versus les jumeaux dizygotes. Et on observe que chez les vrais jumeaux, quand il y en a un qui est atteint, le risque que le second soit atteint, il est de 66 %, enfin, plus de 60 %. Alors que chez les faux jumeaux, les dizygotes, quand il y en a un d'atteint, le risque que le second soit atteint, il est inférieur à 30 %. Donc ça, ça montre qu'il y a une part génétique, on va dire l'héritabilité du trouble, et c'est un des troubles, une des pathologies psychiatriques qui a une des héritabilités la plus forte, mais ce n'est pas génétique. On n'a pas trouvé le gène du TDAH. On sait qu'il y a des multitudes d'allèles, de gènes qui sont impliqués dans le TDAH, mais il n'y en a pas un qu'on retrouve à chaque fois ou un qu'on retrouve dans toutes les pathologies. Donc on parle d'héritabilité, de vulnérabilité génétique. Mais c'est vrai que c'est très important quand on fait l'entretien clinique de rechercher les antécédents de TDAH ou bien si les diagnostics de TDAH n'ont pas été posés. C'est vrai qu'en consultation, les parents peuvent dire « mais c'est vrai que son comportement me fait penser à moi quand j'étais petite ». Voilà, on peut avoir ce type d'informations. Je voulais savoir s'il y avait différents types de TDAH. Alors, oui, c'est vrai que en psychiatrie, on a un petit peu notre dictionnaire. et c'est le DSM-5. Il y a différentes formes, on dit différentes présentations cliniques et on décrit donc une présentation hyperactive-impulsive, une présentation inattentive et une présentation combinée qui reprend les trois dimensions. mais en population clinique, on va retrouver le plus fréquemment des présentations combinées. Mais il y a ces trois types de présentations, bien sûr, qui existent. Et c'est vrai que, par exemple, on peut trouver des différences en fonction du sexe, en fonction du genre, avec chez les filles, plutôt une présentation inattentive. Dès lors, on pose le diagnostic un petit peu plus tardivement parce que c'est moins bruyant, elles font moins de bruit. en classe, il y a moins cette hyperactivité et on va poser les diagnostics justement un petit peu plus tardivement, plutôt, par exemple, en sixième, quand on a plus besoin d'organisation, de planification. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a un sexe ratio chez l'enfant en faveur du garçon, mais on se rend compte qu'à l'âge adulte, ce sexe ratio, il disparaît. Donc, peut-être que quand même, ce sexe ratio en faveur du garçon dans l'enfance, il est un petit peu à minimiser parce qu'on diagnostique plus tardivement les filles qui ont des formes plutôt inattentives avec des comorbidités aussi un petit peu plus anxieuses, dépressives et qu'on va diagnostiquer plus tardivement. On peut décrire les jeunes filles TDAH comme une, entre guillemets, minorité silencieuse parce que, voilà, elles n'ont pas la bougeotte et l'expression comportementale du petit garçon qui bouge beaucoup et qui est repéré dès le CP, CEA. C'est ça. Et tout à l'heure, justement, vous disiez qu'on ne peut pas, enfin, on n'est pas, enfin, on a un TDAH dès l'enfance et on ne le déclare pas soudainement, en fait, à l'âge adulte. Est-ce que, justement, cette notion d'hyperactivité ou sans hyperactivité, elle peut se déclarer plus tard ou pas du tout ? On peut avoir des modifications de présentation de l'enfance à l'âge adulte, mais on ne devient pas hyperactif. Le plus fréquemment, on va plutôt avoir donc une présentation, par exemple, combinée et à l'âge adulte, on va avoir une présentation inattentive, mais on ne va pas devenir, avoir une présentation hyperactive, impulsive, alors qu'on ne l'avait pas dans l'enfance. Mais on peut avoir, par exemple, la présentation que avec de l'impulsivité et pas l'hyperactivité. Mais voilà, on ne devient pas hyperactif à l'âge adulte. Ok, ça marche. Et justement, avec, on parle d'hyperactivité, d'impulsivité, est-ce qu'il y a des impacts justement sur la vie quotidienne, que ce soit sur le plan scolaire, professionnel ou social ? Alors, d'abord, pour poser le diagnostic de TDAH, c'est que j'ai justement un retentissement au niveau de mon fonctionnement social et ou scolaire et ou familial. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment un impact développemental du TDAH avec, ce qu'il faut se dire, c'est que comme je suis inattentive, comme je perds beaucoup mes affaires, comme j'ai des difficultés à maintenir mon attention au cours du temps, souvent, il y a un retentissement sur mes apprentissages, ça ne se passe pas très bien à l'école. Comme je suis un petit peu impulsif, je me bagarre, j'ai un peu tendance à dire tout de suite ce que je pense avec mes copains, c'est un petit peu compliqué. et au niveau familial, une des conséquences au niveau familial la plus marquée, c'est ce qu'on va appeler la non-compliance, c'est-à-dire que les enfants TDAH, ils ont des difficultés à adhérer aux règles de la maison. Et ça, ça entraîne vraiment un retentissement sur le fonctionnement familial. Donc, oui, il y a un vrai retentissement chez l'enfant. À l'adolescence, on sait que, par exemple, sous-tendu justement par cette impulsivité, les pré-adolescents TDAH, ils vont prendre plus de risques et ils vont, par exemple, faire l'expérience de leur première cigarette beaucoup plus précocement. Ils sont plus à risque en termes d'accidents, d'accidents de la voie publique à l'âge adulte, plus d'accidents également, d'accidents de voiture et également en termes de prise de risque. C'est beaucoup plus important. Alors ça, je dirais, c'est le tableau un petit peu quand il n'y a pas du tout de prise en charge. Et pour insister sur cet impact en termes de santé publique, c'est en milieu carcéral. Donc, je vous ai dit qu'en population générale chez l'adulte, c'est autour de 3%. En milieu carcéral, la prévalence du TDAH, c'est plutôt autour de 20%. Donc, ça montre bien les conséquences en termes de prise de risque du TDAH. Et le TDAH doit aussi avoir un impact, je pense, sur justement tout l'aspect familial parce qu'au départ, vous parliez aussi des troubles du sommeil. Justement, si l'enfant a des difficultés à l'endormissement ou au maintien du sommeil, il peut y avoir un retentissement sur la famille ? Oui, alors, il y a un retentissement sur le fonctionnement familial parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup de difficultés à adhérer aux règles. Les parents disent qu'on est obligé de répéter 150 fois la même chose et de répéter 150 fois la même chose et que ça ne fonctionne pas. En réalité, ce qui se passe, c'est que les parents, ainsi, ils se mettent tout de suite à crier ou alors ils ne demandent plus rien à l'enfant TDAH. Et donc, on voit bien les conséquences en termes de fratrie et également en termes d'habilité parentale, combien ça peut être compliqué de ne pas être capable de demander quelque chose à son enfant mais parce qu'en réalité, on doit apprendre à faire avec un enfant TDAH. Et vraiment, dans les prises en charge, ce qui est très important, c'est la prise en charge des parents où il y a vraiment des programmes d'habilité parentale comment on fait avec un enfant TDAH. Et ça n'a rien à voir avec un problème éducatif parce que souvent, les parents, quand ils arrivent en consultation, on leur dit c'est de votre faute, on leur a dit ça, c'est de votre faute, vous ne savez pas faire avec votre enfant TDAH, avec votre enfant, c'est pour ça qu'il est TDAH, vous êtes trop laxiste. Il faut apprendre à faire avec un enfant TDAH comment on fait pour donner des règles, donner des ordres, comment on fait pour faire les devoirs. Et moi, je leur dis en consultation, moi, je n'ai rien inventé ça, c'est parce que je l'ai appris. Et ça n'a rien à voir avec l'amour, l'attachement que vous avez à votre enfant. On a besoin de, il faut qu'on arrive à travailler ensemble pour, vous avez besoin d'aide là pour savoir comment faire avec un enfant TDAH. Ce n'est pas simplement des règles éducatives. Il faut qu'on vous apprenne. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, il y a 25 à 50 % des enfants TDAH qui ont des troubles du sommeil. Ce qui se passe, c'est que les troubles du sommeil, alors, quand je ne dors pas bien, je suis plus irritable la journée. Donc ça va aggraver les symptômes de TDAH. Et comme la famille ne dort pas bien, il y a aussi de l'irritabilité plus importante dans la famille. donc il y a les troubles du sommeil, c'est vraiment, ça a un impact sur les symptômes de l'enfant, du TDAH, et sur la qualité de vie familiale. Donc ça, c'est, et à l'heure actuelle, mais c'est vrai aussi dans l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et dans les troubles du spectre de l'autisme aussi, ce n'est pas possible à l'heure actuelle de poser un diagnostic de TDAH ou de troubles du spectre de l'autisme et de ne pas évaluer le sommeil. C'est vraiment indispensable à l'heure actuelle de faire l'évaluation du sommeil, ça fait partie de l'entretien clinique des sujets avec un trouble du neurodéveloppement. Parce qu'on peut retrouver vraiment une diversité de troubles du sommeil, que ce soit des syndromes de retard de phase, des apnées du sommeil, un syndrome des jambes sans repos, enfin, on a vraiment, et c'est très important d'être systématique dans cette évaluation quand on évalue des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement. Ok, hyper intéressant. Et justement, est-ce qu'il y a différentes façons de traiter le TDAH, que ce soit chez les enfants et chez les adultes ? Alors, d'abord, ce qui est très important, c'est le diagnostic et la psychoéducation. C'est expliquer comment, alors, c'est quoi le TDAH et comment s'exprime le TDAH chez mon enfant ? Et la prise en charge, donc, en groupe d'habilité parentale. Alors, c'est vrai qu'il y a des groupes spécifiques pour le TDAH qui s'appellent les groupes Barclay. Et après, ce qui est, je dirais, pas si simple dans le TDAH, c'est que le TDAH, c'est souvent associé aussi à d'autres troubles du neurodéveloppement, comme par exemple les troubles des apprentissages. C'est-à-dire que je vais avoir très fréquemment un TDAH et une dyslexie d'isorthographie. Et donc, j'ai beau traiter très bien mon TDAH, mais si je n'ai pas fait un bilan orthophonique complet, correct, et pas de rééducation orthophonique, au niveau de la dyslexie d'isorthographie, et donc ça n'ira pas. Et donc, en lecture, ça va être la catastrophe, en compréhension de texte, ça va être la catastrophe. Donc, ce qui est vraiment très important, on a l'évaluation du TDAH, mais on a l'évaluation des comorbidités avec l'ensemble des troubles du neurodéveloppement et avec les autres pathologies psychiatriques, que ce soit l'anxiété, la dépression. Parce que c'est vrai que parfois, on peut voir des enfants où, comme ça, de prime abord, je vais avoir une symptomatologie dépressive, mais en réalité, c'est la complication d'un TDAH qui n'a pas été pris en charge. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand ça ne se passe pas bien avec mes copains, quand ça ne se passe pas bien à l'école, quand ça ne se passe pas bien avec mes parents, comment je fais pour, entre guillemets, me construire une bonne estime de moi-même ? Comment je fais pour me dire « je suis un type sympa ? » C'est un peu compliqué. Donc, très souvent, alors, on peut avoir un épisode dépressif caractérisé, mais dans la majorité des cas, ça ne va pas jusqu'à l'épisode dépressif, mais on a vraiment des conséquences en termes d'estime de soi et les enfants, ils disent « je suis nul, je ne vaux rien, je n'y arrive pas ». Et donc, comment voulez-vous, après une journée d'école, se remettre au devoir quand mes pensées, c'est ça ? Et ces pensées, c'est parce que je n'arrive pas à me concentrer parce que j'ai la bougeotte. Donc ça, c'est quand même très important donc vraiment d'essayer de refaire cette histoire avec les parents et avec l'enfant et de voir mais en fait, votre enfant, il vous dit qu'il est triste, qu'il est nul, qu'il ne vaut rien, mais à quel moment ? C'est quand on fait les devoirs, c'est parce qu'on était en train de faire la cuisine et puis il a tout renversé. Est-ce que quand même, vous m'avez dit qu'il adorait jouer au rugby, est-ce qu'il est… Ah mais oui, non mais ça, le rugby, ça lui fait toujours autant plaisir, c'est super, ça se passe bien. Parce que par exemple, dans l'épisode dépressif, on a ce qu'on va appeler une anédonie, une incapacité, si tu as éprouvé du plaisir. Donc il faut essayer comme ça, d'évaluer l'estime de soi de l'enfant et puis voilà, donc vraiment, ça c'est important d'expliquer aux parents et à l'enfant comment s'exprime le TDAH, prendre en charge les comorbidités et puis, une prise en charge en thérapie cognitive et comportementale. S'il y a, par exemple, une comorbidité avec un trouble oppositionnel avec provocation, voir comment on peut gérer ça avec beaucoup des entretiens par enfant. Et c'est vrai que s'il y a une comorbidité anxieuse ou chez l'adolescent, c'est très important qu'il y ait aussi une psychothérapie individuelle. Quand ces techniques ne suffisent pas ou quand on a un retentissement et on a un trouble d'intensité sévère d'emblée avec un enfant qui risque d'être exclu de l'école, on peut associer directement avec ces prises en charge comportementales des traitements médicamenteux et en France, à l'heure actuelle, on n'a que les psychostimulants. Est-ce qu'il y a des stratégies justement non-médicamenteuses qui peuvent aider à gérer un peu les symptômes du TDAH ? Alors, déjà, de reconnaître les symptômes, ça aide. Les thérapies cognitives et comportementales, ça aide, c'est-à-dire qu'on va reprendre les situations qui posent problème et puis on peut voir comment gérer ce type de situation. Est-ce qu'il y a certaines situations qu'on peut anticiper, éviter au maximum ? Et ça, on apprend ça aussi par exemple dans les groupes Barclay, les groupes pour les parents. Alors, il y a des techniques. On a la remédiation cognitive sur certaines fonctions attentionnelles, sur certaines fonctions exécutives, peuvent parfois aider, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas mis en évidence une technique particulière. Et ce qui peut se passer en réalité quand on fait des évaluations, des essais cliniques où on entraîne sur une fonction cognitive, sur une tâche, on va améliorer cette tâche, mais après, on ne retrouve pas toujours une amélioration dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est vrai qu'on a des progrès à faire sur comment essayer d'améliorer la vie quotidienne en faisant de la remédiation cognitive. Il y a quelques jeux vidéo qui ont pu... Alors, il y a deux jeux vidéo, un aux Etats-Unis et un en Espagne qui peut être développé pour les enfants TDAH. Moi, j'accompagne une start-up sur un outil digital dans le TDAH qui s'appelle Loucha où en réalité, c'est un outil pour les parents, pour les parents et l'enfant et pour l'enfant. L'idée, c'est par exemple, c'est que les parents fixent avec l'enfant des routines dans la vie quotidienne et si l'enfant a réalisé ses routines dans la vie quotidienne, il gagne du temps de jeu vidéo. D'accord, ok. Il y a aussi dans ce jeu tout un travail sur comment s'exprime le TDAH et tout un travail également sur les émotions parce que les enfants TDAH, souvent, ils ont du mal à repérer leurs émotions donc il y a un jeu dans une jungle où il faut reconnaître les émotions et on a également entre guillemets digitalisé le programme Barclay donc c'est un outil pour les parents. Donc voilà, c'est un jeu qui est en ligne sur Android et sur Apple. Ça marche, parfait, on mettra les liens et justement un peu dans cette même veine d'accompagner aussi les parents, comment les parents peuvent accompagner justement l'enfant avec TDAH que ce soit à la maison ou à l'école ? Alors, vraiment, à la maison, dans les groupes Barclay, vraiment, on travaille sur les situations, comment on fait les devoirs, comment séquencer les devoirs, avant le CM1, jusqu'au CM1, CM2, ça ne sert à rien de faire par exemple les devoirs plus de 20 minutes après une journée de classe, faire 10 minutes puis faire une pause puis faire 10 minutes, essayer de mettre en place des renforcements positifs. Donc, vraiment, si l'enfant, il ne peut pas rester assis, eh bien, on accepte qu'il apprenne sa poésie en courant, en étant allongé par terre, enfin, il y a des petites choses comme ça. Et puis, pour l'école aussi, par exemple, l'enfant TDAH, il devrait être au premier rang face à l'enseignant, pas à côté de la fenêtre, s'il y a des cours ou des choses à distribuer, ça devrait être lui qui a le droit de distribuer, comme ça, il peut se dégourdir les jambes. Il y a comme ça des petites techniques, mais alors, on a comme ça des outils qu'on donne aux parents et les parents peuvent les donner aux enseignants pour comment aider, comment faire avec un enfant TDAH. un enfant TDAH en fin de journée, c'est difficile. par exemple, il y a un élève référent qui peut l'aider à faire son sac, copier les devoirs, ça va être impossible. Donc, soit l'enseignant, c'est les devoirs qu'il va donner sur toute la semaine, donc il va le donner aux parents, soit c'est noté par quelqu'un d'autre, soit il y a un système avec les parents qui donne les devoirs, mais ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, les parents, il ne faut pas qu'ils se retrouvent tous les soirs de la semaine à mettre une demi-heure pour récupérer les devoirs et après se dire « Ah, mais il n'y a pas le livre de lecture ». Déjà, si on arrive à se dire « Pour faire les devoirs, je sais ce dont j'ai besoin et j'ai ce qu'il y a à faire ». Et déjà ça, les parents, ils disent « Ah, mais oui, c'est vrai, en fait, ce qui est insupportable tous les soirs, c'est ça, c'est que je perds une heure et tu n'as pas ton livre de lecture et qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Mais tu me dis que c'est la page 18, mais hier, c'était la page 22, ce n'est pas possible, tu ne peux pas lire ». Et tout ça, en fait, c'est vrai que ça paraît comme ça évident, mais il faut quand même le mettre en place et puis quand les deux parents travaillent, ce n'est pas si simple. Donc, si on le prépare avec les parents, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est vraiment comment essayer d'améliorer toute cette organisation aussi autour de l'école. Souvent, les enfants TDAH, ils peuvent aussi avoir, ils sont hyperactifs, ils sont impulsifs, mais ils peuvent vraiment avoir une lenteur d'exécution. Ils n'arrivent pas à terminer les évaluations. Donc, peut-être que s'il y a cinq questions, on les note sur quatre. Ou bien, par exemple, pour les examens plus tard, ils peuvent avoir des tiers-temps ou bien pas des tiers-temps parce que ça dépend en fait des enfants. Il y en a, ils ne peuvent pas maintenir très longtemps leur attention au cours du temps. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est faire des breaks et puis rattraper ces petits breaks avec un temps compensatoire. Alors, il y a tout un tas de techniques, mais on n'a pas, je ne peux pas vous donner un outil en disant « pour cet enfant, il faut faire ça, 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 ça. » En fait, c'est une analyse clinique et là, on a besoin vraiment d'une multidisciplinarité et des liens avec, bien sûr, les enseignants, mais s'il y a une rééducation orthophonie, avec le psychologue, avec… Là, ce n'est pas du tout le médecin qui sait tout ça. C'est vraiment ces va-et-vient d'informations qui vont… Ces va-et-vient vont permettre qu'on arrive à mettre en place une stratégie vraiment personnalisée. Mais il y a, bien sûr, entre guillemets, une conduite à tenir, mais tout ne marche pas pour tous les enfants TDAH, parce que c'est aussi très hétérogène, parce qu'il y a des enfants qui sont aussi un peu anxieux, qui sont plutôt avec une impulsivité très marquée. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Oui, adapter en fonction de la personne et de l'enfant. Est-ce qu'il y a des idées fausses que vous voyez souvent justement en consultation sur le TDAH et que vous aimeriez déconstruire un peu ? Alors, les idées fausses, c'est… Eh bien, essentiellement, c'est un problème éducatif. Donc ça… Et je vous assure que pourtant, ça fait maintenant plusieurs années que je fais du TDAH, mais quand même très souvent encore, quand je pose le diagnostic, les parents, ils ont les larmes aux yeux, mais pas de tristesse en fait, mais parce que, enfin, il y a un professionnel qui reconnaît leurs difficultés et qui leur dit « C'est pas de votre faute. » Si c'est compliqué là, depuis huit ans, neuf ans, avec votre enfant, c'est pas de votre faute. Et, alors c'est dans un peu le même ordre d'idée sur le… la mauvaise connaissance du TDAH, c'est quand on me dit « Je crois pas au TDAH. » Alors, entre guillemets, moi j'ai un peu ma phrase toute faite par rapport à ça. Je dis tout le temps « On est où là ? » Est-ce qu'on est dans une église ? On est dans un temple ? On est à l'hôpital. À l'hôpital, il n'y a pas de croyance. Le TDAH, c'est un trouble qui est identifié, mais il n'y a pas d'histoire « Je crois » ou « Je crois pas au TDAH. » À l'heure actuelle, on a un dictionnaire des troubles mentaux et le TDAH et un trouble du neurodéveloppement. Donc ça, c'est vraiment, je crois, oui, c'est les deux grandes idées qui me mettent quand même, qui me font un peu m'énerver parfois en consultation, mais bon, voilà. C'est bien aussi de rester avec les émotions. C'est ça. Exactement. Pour terminer, je voudrais savoir quel conseil vous aimeriez justement donner à quelqu'un qui a peut-être un doute sur le diagnostic de son enfant ou d'un proche ? Alors, ce qui est sûr, c'est que je crois quand même là en France, il y a, avec la stratégie gouvernementale sur les troubles du neurodéveloppement, il y a vraiment un focus sur le TDAH. L'objectif, c'est que d'ici 2025, on arrive à créer des centres références TDAH. Donc, c'est vrai que ce qui est compliqué un petit peu à l'heure actuelle, c'est de se dire où je dois m'adresser. ce qui est sûr, c'est que quand on est pédiatre, quand on est pédopsychiatre, quand on est neuropédiatre, on devrait être capable de poser le diagnostic de TDAH. Ou au moins, se dire si j'ai un doute diagnostique, pouvoir évoquer le diagnostic et se dire je vais l'adresser à quelqu'un peut-être qui est plus performant que, enfin, qui connaît mieux que moi. Il y a également maintenant les PCO, plateformes de coordination et d'orientation. Donc, les 0-7 ans qui ont vu le jour il y a 4-5 ans et là, depuis cette année, les 7-12. Alors, les 0-7 étaient très centrés sur plutôt le trouble du spectre de l'autisme et donc, c'est le médecin généraliste qui fait un dossier et qui l'envoie à la PCO. Et là, on va avoir les PCO 7-12 qui sont en train d'ouvrir ou là, le médecin généraliste va avoir quelques questionnaires à compléter et ça va être envoyé au PCO. Donc, si on a un doute diagnostique, on peut de toute façon adresser à la PCO et il y en a dans chaque département. Ok. C'est hyper important de se dire qu'il y a des solutions et de ne pas rester dans son coin. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a aussi des associations de parents quand même qui sont très bien. Alors, il y a l'association bien sûr hyper super qui fait beaucoup sur le TDAH et qui vraiment propose des outils très pertinents. Chouette. Super. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir donné pas mal d'infos sur le TDAH et je pense que ça va aider pas mal de personnes. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com M-A-P-A-T-H-O.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez ! Pour soutenir le podcast chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501